Bonjour et bienvenue, je voulais faire une toute petite vidéo pour une sorte d'aide en fait pour le mode difficile et le mode impossible. Je viens juste de le finir et je voulais montrer en fait les armes que j'ai utilisées tout le long. Donc on va parler de l'inventaire, des munitions, des armes vite fait, les armes que j'utilise donc c'est juste mon choix à moi et je vais vous montrer les petites séquences de gameplay aussi. Donc déjà pour ce qui est des armes et comment elles fonctionnent par rapport à vos munitions, si vous n'êtes pas au courant, les munitions que vous trouvez aléatoirement dans le monde de Dead Space, c'est-à-dire dans les caisses, sur les ennemis, dans les casiers, les boîtes, etc. sont gérées par rapport aux armes que vous avez sur vous, c'est-à-dire que si vous avez 4 types d'armes comme moi, par exemple j'ai le fusil d'assaut, le découpeur, le lance-flamme, le choc laser, vous n'allez strictement trouver que ces types de munitions quand vous allez tuer des ennemis, ouvrir des boîtes, etc. Les seuls moments où vous allez trouver un autre type de munition, c'est-à-dire que c'est un loot en fait, un objet qui est posé à 100% avec un type bien précis. La plupart du temps, par exemple, avant les séquences avec la tentacule qu'il faut couper, vous allez souvent trouver du cutter plasma, et ça, ce sera toujours et toujours du cutter plasma à cet endroit bien précis. Si vous trouvez une autre arme que vous la récupérez en fait par terre, par exemple le découpeur que vous retrouvez à un moment dans le jeu, vous allez avoir à côté des munitions pour cette arme que vous allez trouver. C'est pareil pour toutes les armes en fait que vous trouvez, mais sinon, en général, 99% du temps, vous allez trouver en fait les munitions que vous utilisez. Donc c'est extrêmement déconseillé d'avoir toutes les armes dans votre inventaire, car vous allez avoir tout et n'importe quoi, et vous ne pouvez pas monter toutes les armes à 100% dans un run, que ce soit en normal, en impossible ou en difficile, c'est impossible. Il y a trop, en fait, ça demande trop de points de force. Donc ne le faites pas, choisissez bien vos armes pour votre run. Maintenant, pour ce qui est des améliorations des armes, il faut aussi savoir une toute petite chose, c'est un détail, mais beaucoup de gens passent à côté. Tout ce qui est capacité, donc CAP, capacité de toutes les armes, cela va en fait augmenter bien sûr la capacité de votre arme, mais aussi ça va vous recharger votre chargeur à 100%. Donc, si vous utilisez différentes armes et que vous videz les chargeurs, mais que vous ne les rechargez pas en fait avec des munitions dans votre inventaire, utilisez un point de force dans la capacité et vous allez avoir votre chargeur qui est rempli à 100%. Donc ça, c'est une très très bonne chose et c'est très utile en fait pour faire de l'économie de munitions, parce qu'après, vous allez en avoir en fait un surplus énorme et vous allez même pouvoir en vendre et du coup récupérer plus de points de force et du coup refaire encore la stratégie d'utiliser de la capacité tout en débloquant du dégâts, du rechargement, des spéciales, etc. Donc une très très bonne chose à savoir. Maintenant, pour ce qui est des armes, alors c'est un choix personnel, je pense que ces armes en fait vont vous permettre de faire face à n'importe quelle situation dans le jeu, bien sûr avec l'aide de la stase et de la télékinésie, mais je vais vous montrer. Donc j'utilise 4 armes et pour mon run impossible, j'ai augmenté que ces armes là à un moment. Au début, en fait, j'ai augmenté un peu le cutter plasma, j'ai dû mettre 4 points de force maximum dedans, mais après je l'ai réinitialisé pour récupérer les points de force. Donc vous avez tout simplement le fusil d'assaut très très simple avec des mines et honnêtement les mines, je les utilise plutôt comme un lance-grenade, c'est-à-dire que dès qu'il y a des ennemis, je balance une grenade dessus et boum, voilà, tout simplement. Aussi une chose pour le fusil d'assaut, c'est très très facile en fait de le vider. Vous pouvez faire ça, désactiver les mines, vous récupérez les mines dans votre inventaire, enfin les munitions en fait qui sont posées par terre et du coup votre chargeur va être vidé et bien sûr, je vous rappelle que faire de la capacité, augmenter la capacité va recharger votre arme intégralement. Donc vous pouvez utiliser ça aussi pour augmenter la capacité et avoir des munitions gratuites. Donc ça c'est une petite astuce, une petite astuce. Pour ce qui est des autres armes, nous avons, on va parler du découpeur à la fin, parce que c'est l'arme la plus puissante du jeu pour moi honnêtement. Nous avons le lance-flamme, le lance-flamme est à une très très bonne portée une fois que vous avez débloqué en fait ses atouts et la chose qui est intéressante avec le lance-flamme c'est que ce sont des dots en fait qui font extrêmement mal et ça marche extrêmement bien quand vous utilisez la stase et le deuxième tir qui est une explosion de feu et ça reste pendant quelques secondes. Et ça c'est extrêmement bien pour faire extrêmement mal à n'importe quel type de nécromorfe. Le lance-flamme je l'utilise souvent quand il n'y a pas vraiment de points faibles très évidents, c'est-à-dire les très très gros nécromorphes là qui vous foncent dessus. Le feu leur fait énormément de dégâts. Il y a aussi des gros nécromorphes avec les mains et la tête qui peuvent se détacher. Ça aussi je les brûle directement. Et vous avez les gros nécromorphes avec le ventre en fait plein de petites bestioles. J'essaierai de retrouver une photo ou un gameplay à un moment. Si vous les brûlez en fait vous allez tuer les petites bestioles qui sont à l'intérieur de lui donc du coup beaucoup moins de stress pour vous. Donc le lance-flamme est vraiment pour tout ce qui est un peu spécial et qui n'a pas vraiment de gros points faibles évidents que vous ne pouvez pas couper. Donc voilà je pense que le fusil d'assaut et le lance-flamme sont aussi une très très bonne chose pour le crowd control si on peut dire ça comme ça. Vous mettez un coup de stas, vous mettez deux ou trois ennemis à côté, un coup de stas, vous mettez du feu, vous mettez une grenade dedans et il n'y a plus rien devant à part des morceaux de nécromorphes et des nécromorphes brûlés tout simplement. Donc très très bonne chose pour ce qui est du laser. Alors le laser évidemment c'est une des armes les plus puissantes du jeu que vous pouvez récupérer, augmenter. Elle est très très bonne contre les boss, elle est très très bonne contre les demi-boss aussi qu'on peut trouver de temps en temps dans Dead Space avec les nécromorphes un peu spéciaux. Et aussi elle est très très bonne pour une chose, c'est la tentacule parce qu'il y a deux moments dans Dead Space où vous allez être en cinématique en fait et il faut couper la tentacule. Et honnêtement faire ça sans le choc laser, c'est risqué, c'est risqué. Il faut beaucoup de munitions, surtout la première fois que vous la rencontrez parce que vous n'avez pas le choc laser. Il faut beaucoup de munitions, ça peut être dangereux. Si vous mettez trop de temps, vous allez tout simplement faire un game over automatiquement. Donc c'est un problème, donc le choc laser va vraiment en fait rendre la chose très simple. Surtout que maintenant le choc laser a été retravaillé, donc c'est un tir continu, extrêmement puissant. Surtout qu'il peut passer en fait à travers plusieurs ennemis, donc une très très bonne chose. Et bien sûr le tir chargé, qui est très très rapide aussi à charger. Extrêmement rapide. Voilà, il fait extrêmement mal et peut plus ou moins one shot n'importe quel nécromorphe. Même les plus en fait les sombres avec les yeux rouges, les plus résistants. Donc une très très bonne arme à avoir. Maintenant on va parler de ça, c'est mon préféré, donc je vais rester un peu plus longtemps dessus. Donc le découper, je pense que le découper est une des meilleures armes en fait de Dead Space. Pourquoi ? Parce que, alors déjà niveau dégâts et défense en fait elle est bien, mais pas que. C'est à dire qu'une fois que vous l'avez augmenté, je vais vous montrer les augmentations du découper. Une fois que vous l'avez augmenté, il y a une chose très intéressante du découper, c'est la durée en fait des lames que vous maintenez en fait devant vous. Vous avez remarqué que j'ai même pas débloqué le spécial 1, 2 et 3, car honnêtement c'est pas très utile. Alors oui c'est fun, la lame qui ricoche en fait sur les parois, mais la plupart du temps vous êtes pas souvent, on va dire, ah j'allais dire on est pas souvent dans les couloirs, si, mais on va dire que c'est pas le plus efficace de faire ricocher la lame. Donc on va le mettre ça de côté, mais le plus efficace c'est la durée. Si vous augmentez la durée au maximum, en fait la lame va rester à 10 secondes. Alors les dégâts du découper de base en fait font pas trop mal, vous pouvez voir que l'augmenter en fait à fond c'est 110 de dégâts, et si vous regardez le cutter plasma, les dégâts de base du cutter plasma sont à 100. Mais le truc c'est que à chaque, en fait en gros j'ai envie de dire, tic de la lame qui tourne sur un nécromorphe va faire 110 de dégâts. Et c'est là que en fait les dégâts deviennent extrêmement élevés. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et combien de temps ça dure. 10 secondes de lame qui tourne. Voilà. Et tout ça à chaque en fait dégâts que le nécromorphe se prend, il se prend 110 de dégâts. Et vous pouvez complètement en fait, vous faites tellement de dégâts à un moment une fois que vous l'avez augmenté, que le nécromorphe va être stunlock. Et il peut même stunlock en gros les nécromorphes avec la peau sombre, et les yeux rouges, donc c'est les plus puissants. Et du coup ça vous protège vous, et il va complètement découper en fait les parties du nécromorphe extrêmement facilement. Vous pouvez en plus assez bien viser avec ça. Donc découper n'importe quelle partie en fait qui est du nécromorphe. Donc c'est vraiment très très intéressant. Surtout que 10 secondes c'est extrêmement long et vous pouvez en fait tuer plusieurs nécromorphes avec une seule lame. Moi là je crois que le plus que j'ai tué, parce que alors ah oui c'est vrai qu'ils viennent pas tous en même temps, mais j'ai essayé de les paquer et j'ai pu complètement en tuer 4 d'affilée. Donc c'était des nécromorphes vers milieu fin de jeu, donc quand même assez puissants. C'est pas ceux de début là qui sont tout blancs, très faciles à tuer. Donc j'ai pu en tuer 4 et ce qui est intéressant à savoir c'est que si vous droppez en fait des munitions sur un ennemi du découpeur, vous allez avoir 3 lames. Donc on vient de tuer par exemple 4 nécromorphes avec une seule lame et si un nécromorphe a droppé des munitions, vous allez avoir 3 lames en retour. Donc à chaque fois en fait c'est un gros bénéfice de munitions. Donc une très très bonne arme c'est une de mes préférées et je pense que c'est une des plus utiles que ça soit pour l'attaque, la défense et les ressources en fait. Donc tout ce qui est munitions et tout ça. Parce qu'au final vous allez avoir un surplus de munitions extrêmement facilement sur tout n'importe quel type d'armes parce que le découpeur en fait va tout simplement tout découper. Donc extrêmement bien. Maintenant pour vous parler des autres armes vite fait, et je pense que le cutter plasma en fait devient quasiment dangereux en fait à utiliser vers milieu de jeu, fin de jeu. Et je vous conseille vraiment pas de rester en fait avec le cutter plasma en impossible. Alors évidemment si vous aimez l'arme, allez-y, faites comme vous voulez. Peut-être que vous êtes extrêmement bon avec. Mais personnellement moi je pense qu'il perd de sa puissance. Et c'est un peu le problème en fait de cette arme. Donc c'est pour ça que je la laisse très tôt dans le jeu. Surtout qu'encore une fois les autres en fait ont été retravaillées dans le remake et elles sont extrêmement puissantes. Après il y a aussi une arme que j'ai pas trop utilisée pour le moment, que je vais sûrement faire en nouvelle partie plus, c'est le méga pk. Le méga pk aussi a été retravaillé et devient très 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 intéressant. Et je pense que le méga pk augmentait assez haut si vous avez par exemple ça là. La sorte de vortex. Si vous l'augmentez en fait avec le spécial, elle va commencer à faire des dégâts en fait aux nécromorphes qui sont pris au piège. Et cette prise en fait au piège peut être assez intéressante si vous l'utilisez par exemple avec le lance-flamme, avec les grenades et tout ça. Donc en gros vous pk les nécromorphes et après vous les faites brûler. Et bien sûr il y a le tir principal. En gros c'est une sorte de, pour moi en tout cas c'est une sorte de gros fusil à pompe qui va en théorie, alors j'ai pas eu assez d'expérience avec encore une fois, mais en théorie ça va repousser et faire tomber n'importe quel type de nécromorphes et aussi lui retirer la peau comme vous pouvez voir sur le cadavre là. Et ce qui va vous permettre en fait de les découper beaucoup plus facilement parce qu'ils ont beaucoup moins de défense par rapport à ça. Donc je pense que c'est aussi une bonne arme mais après à vous de voir parce qu'il va falloir la faire fonctionner en fait avec d'autres armes. Je pense pas que vous pouvez finir le jeu avec tout simplement le méga pk. Il ne fait pas assez de dégâts par lui-même. C'est plutôt une arme défensive plutôt qu'une arme offensive. Et maintenant vous avez le... c'est quoi ? C'est le trancheur c'est ça ? Entre le découpeur et le trancheur j'ai tendance à... oui c'est le trancheur. Alors le trancheur je l'ai jamais augmenté au maximum, j'ai pas vu vraiment ses dégâts. Pour moi de base il était pas assez puissant je le trouvais. Je trouvais même le cutter placement en fait mieux que le trancheur. Par contre il y a une chose qu'il peut faire et que beaucoup de gens en fait l'utilisent. Alors je conseille pas de le faire dans un run. Alors on va poser ça là. Je le conseille vraiment pas de le faire dans un run impossible parce que c'est un peu aléatoire. Enfin on va dire que c'est dangereux. Mais vous pouvez faire ça. En fait poser une mine sur un objet que vous allez récupérer avec la télékinésie. Et après vous allez faire ça. Tout simplement. Voilà. Et le truc intéressant, la chose intéressante en fait c'est que ça dure extrêmement longtemps. Et alors que mon trancheur n'est pas augmenté du tout. Il n'est pas augmenté du tout. Mais ça dure quand même extrêmement longtemps. Voilà voilà. Ça y est. Et bien sûr avec les améliorations vous pouvez avoir 3 en fait lasers. Vous pouvez augmenter aussi la puissance des mines etc. Donc en théorie c'est l'arme la plus puissante du jeu. Si vous l'utilisez comme ça. En théorie c'est l'arme la plus puissante du jeu. Mais le problème des mines. Voilà. C'est que vous pouvez vous faire des dégâts pas à vous même. Et ça c'est un problème et ça ça peut être très très dangereux en fait. Donc je ne conseille pas d'utiliser ça en impossible. Mais voilà. C'est là. Donc si vous voulez utiliser une arme complètement démesurée. et un double tranchant qui peut vous tuer comme tuer les ennemis. Allez-y. Testez là. Maintenant c'est la section spoiler. Donc pour ceux qui sont curieux en fait de ce que vous récupérez quand vous finissez le jeu une première fois. Et bien sûr après le mode impossible. Donc si vous finissez le jeu une première fois et que vous partez en fait en nouvelle partie plus. Vous avez accès à la tenue en fait niveau 6. Donc c'est celle-là. Vous avez en tout 30% de défense. Voilà. Tenue de niveau 6. 30% d'armure. Donc très très bien. Et vous avez accès aux derniers petits points d'augmentation que vous pouvez trouver à l'établi. Allez. Je vais faire un demi-tour et je vais vous les montrer. Je crois que je les ai déjà augmentés. Donc il va falloir que je me rappelle. Mais vous n'avez pas de vie en plus. Déjà ça je peux vous l'affirmer. Vous avez quelques petits points. Oui voilà ils sont là. Donc vous avez de la portée, de la saisie télékinésie. Vous avez ça qui est les dégâts en fait de lancée de la télékinésie. Je pense que vous avez de la durée en plus, de l'air en plus et encore de la durée. Donc voilà. Ce sont des petites améliorations. Mais le plus important en fait c'est le 30% parce que la tenue 5 bien sûr vous donne 25% et là vous passez à 30%. Ce qui est plutôt pas mal quand vous partez en nouvelle partie plus parce qu'il y a des nouveaux ennemis. Il y a les fantômes nécromorphes qui sont extrêmement résistants et qui peuvent en fait apparaître sur n'importe quel type de nécromorphes. Donc ça ça peut être très très dangereux. Pour ce qui est de la récompense maintenant de impossible, vous en avez deux. Vous avez déjà vu ce que j'avais à la main. Mais vous avez aussi l'armure. Alors donc l'armure bonus c'est celle-là. La tenue brûlée, un rig en titane poly pour ceux qui aiment relever les plus grands défis sans la moindre éraflure. Donc je vais vous la montrer. Elle est sympathique. On dirait, je crois qu'elle est un peu calquée sur l'armure tenue 2. Je crois bien. Mais elle est en version polymétal. Donc assez intéressante. Assez intéressante. C'est pas mal. Et par contre vous avez les yeux en rouge au lieu de les avoir en bleu comme d'habitude. Donc voilà. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Surtout qu'elle est assez unique. Elle ne ressemble pas vraiment à toutes les autres en fait. Même celles que vous avez en bonus. Donc ouais. Dès que quelqu'un va vous voir utiliser cette armure, cette personne va directement savoir que vous avez fini le mode impossible. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et bien sûr l'arme absolue. Je crois qu'elle a été introduite dans Dead Space 2 à la base je crois bien. C'est le canot à main. Le hand cannon. Donc l'espace, la terreur de la vraie mousse. Donc voilà. C'est ça. Voilà voilà. J'adore ce truc. Et bien sûr la puissance est phénoménale. Ça one shot quasiment tous les nécromorphes en fait. Enfin pour le moment de ce que j'ai joué avec, ça a one shoté tous les nécromorphes que j'ai combattu. Même si vous tirez dans le pied, genre ça tue le nécromorphe directement. Même les fantômes nécromorphes comme j'en parlais. Donc vraiment sympa. Mais voilà. La seule chose que je regrette c'est que je suis certain que c'était dans le 2 que quand vous essayez de recharger avec, Isaac il avait une animation. J'essaierai de le retrouver en vidéo mais je suis sûr que c'est sur Youtube. Il avait une animation en fait quand il rechargeait avec ça. C'était assez sympa. Mais bon, elle est pas là donc on peut juste tirer avec le tir principal et le tir secondaire. Il y a le bang bang et le pew pew. Voilà. En tout cas bonne chance à vous. J'espère que ça vous aura aidé. Partagez ce que vous aimez comme armes. Genre vos combos d'armes. Moi j'en ai, mes 4 armes c'est plutôt des combos entre elles. J'aime beaucoup. Genre faire exploser, mettre du feu en même temps et tout ça. Donc dites moi ce que vous utilisez pour vous. Et voilà. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501